Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Une promotrice immobilière millionnaire s'offrait un chemin en politique à Washington. La soif du pouvoir fait ressortir énormément de mauvais côtés chez les gens. Et cette soif du pouvoir pousse les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas d'ordinaire. Mais dans son obsession grandissante pour sa fonction politique, elle fomente un plan retort. Quelque chose dans son esprit lui disait que quiconque se mettait sur son chemin devait être éliminé. C'était aussi simple que ça. On tournait autour de sa vie politique. Ça a l'air dingue et ça l'était vraiment. L'ambition démesurée d'une petite millionnaire la conduit à jouer des coups tordus. Mais que cherchait-elle à avoir ? Découvrons-le dans Crimes en haute société. Le 9 juin 1997, Roussa Naron, ancienne candidate au Sénat américain et promotrice immobilière millionnaire, se rend dans un hôtel d'une banlieue de Washington, Gaisersburg, dans le Maryland. Elle entre d'un pas vif à l'accueil, dépose sans raison apparente la somme de 500 dollars au comptoir et sort de l'hôtel. Roussan, 54 ans, 1m55, prend ensuite sa voiture pour se rendre sur un parcours de golf non loin de là et y rejoindre ses collègues de puissants politiques pour un tournoi de charité. Je jouais parfois au golf avec Roussan Naron. Elle avait une grande intensité, une incroyable concentration et un certain égocentrisme. Mais c'est le cas d'à peu près tout le monde en politique. Roussan reçoit alors un message et s'éclipse du parcours. Tandis qu'elle se dirige vers son véhicule, Roussan est encerclée par la police, menottée et arrêtée. Elle est accusée d'avoir commandité un meurtre. Elle avait tenté d'engager un homme de main. En rentrant chez moi, j'avais un message sur mon répondeur de la chaîne de télé locale me demandant ce que je pensais de Roussan Naron. Je croyais qu'il parlait de ses chances aux élections du conseil régional. Je leur ai dit qu'elle avait des bonnes chances de l'emporter et ils m'ont répondu non, on parle de son arrestation d'aujourd'hui pour tentative d'homicide par l'intermédiaire d'un tueur à gage. J'étais absolument stupéfait. J'ai cru à un canular. Dans la voiture de Roussan, les policiers retrouvent une perruque grosse, une grande quantité de billets de 100 dollars, une plaque d'immatriculation volée de Virginie, des livres sur les tueurs à gage et des pièces détachées pour fabriquer un silencieux. J'ai peut-être perdu la tête, a dit Roussan aux enquêteurs. À la tombée du jour, Roussan Naron, politicienne riche et influente, considérée comme une spécialiste des coups de force, est derrière les barreaux. L'arrestation de Roussan Naron fait scandale à Washington. L'histoire fait la une du Washington Post et tout le monde en parle dans le milieu de la politique. Mais qui, Roussan Naron, voulait-elle tuer ? Et pourquoi ? Roussan, née en 1942, grandit au pied des montagnes Catskill, dans l'état de New York. Elle commence à travailler très tôt dans le restaurant tenu par ses parents, dans la ville de South Fallsburg. C'était dur. Elle était issue d'une famille ouvrière. Roussan savait ce qu'était la vie dans ces milieux plutôt défavorisés et je ne crois pas qu'elle voulait y rester. Roussan devient une intellectuelle solitaire et l'est acceptée à la prestigieuse université de Cornell. En 1965, Roussan épouse Barry Aron, un jeune étudiant en médecine prometteur. À New York, le couple connaît des difficultés financières à la fin des études de Barry. Roussan travaillait pendant que Barry faisait ses études de médecine. Elle travaillait dur pour élever leur famille. Elle était un peu sa bonne. Le couple a rapidement deux enfants. Mais l'activité médicale naissante de Barry leur permet d'emménager dans une banlieue aisée du comté de Montgomery, dans le Maryland. Le comté de Montgomery marque la limite nord et ouest de la capitale. La plupart des gens qui y vivent travaillent dans les couloirs du centre du pouvoir des États-Unis. Roussan se plonge pleine d'énergie dans son rôle de mère de famille, dans cette banlieue du Maryland. mais la vie de Roussan et Barry est moins paisible qu'il n'y paraît. Les Aron ont connu des moments difficiles. Au début des années 70, Barry a eu une liaison et ils se sont séparés quelque temps. Barry quitte le foyer. Il entretient une liaison avec une infirmière de l'hôpital où il travaille. Mais le couple se réconcilie et Barry retourne chez lui. L'infidélité de son mari pousse Roussan à se concentrer sur ses propres ambitions. Elle entre en école de droit et se spécialise dans l'immobilier. « C'était une femme brillante et très dynamique. On la voyait aller en cours et essayer de gérer ses enfants à la maison. C'était beaucoup pour une seule personne. » Armée d'un diplôme de droit, Roussan entre dans le milieu lucratif de l'immobilier dans la banlieue de Washington en plein boom dans les années 80. Roussan négocie sept gros contrats immobiliers commerciaux en moins de dix ans et touche des millions de dollars de commission. Mais c'est également au cours de cette carrière toute neuve que Roussan commence à montrer les premiers signes d'un comportement agressif qui l'amène jusqu'au tribunal à plusieurs reprises. « J'ai plaidé un cas contre elle pour plusieurs clients, d'anciens partenaires de travail qui l'accusaient de les avoir escroqués. Pour moi, ce qu'elle avait fait à mes clients était méprisable. C'était une arnaque totale et elle l'a niée. Roussan Aaron n'était pas un modèle de vertu. Malgré ses problèmes avec la justice, Roussan grimpe les échelons à Washington socialement et professionnellement. Sa carrière et celle de Barry marchent à plein régime et les Aaron rejoignent l'élite en emménageant dans une immense demeure dans la ville très huppée de Potomac, dans le Maryland. Le simple nom de Potomac évoque la terre promise. Tous les habitants du district de Washington rêvent de vivre un jour à Potomac. On y trouve des maisons magnifiques, des gens extrêmement riches, d'excellentes écoles. Pour avoir une grande maison avec du terrain et des chevaux, c'est là qu'il faut aller. Comme je le dis toujours, Potomac est un endroit où l'on finit par être blasé. C'est très propre, très convenable, trop parfait. Dans n'importe quelle autre ville des États-Unis, la réussite des Aaron aurait été bien plus remarquée. La carrière de médecin de Barry est en plein essor et ils possèdent une belle demeure dans un quartier luxueux. Mais aux alentours de Washington, le statut ne se mesure pas à la fortune, mais à la puissance et à l'influence politique. Wilson le sait et jette son dévelu sur un poste politique. La politique n'est pas un jeu ici. Les politiciens sont déterminés. C'est un business sérieux, presque un sport sanguinaire. Roussan fait pression pour obtenir l'un des cinq sièges au très prestigieux comité d'urbanisme du comté de Montgomery, groupe possédant une influence énorme et jonglant avec les millions de dollars de l'immobilier. L'un des sujets les plus importants dans cette région, c'est le développement. Le fait d'être au comité d'urbanisme confère au siègeant une grande puissance et une immense influence. Ça a marqué un tournant dans sa vie. Elle a goûté à la vie politique et publique et je crois qu'elle y est devenue accro. L'influence de Roussan se répand à travers le comté et elle révèle fièrement l'une de ses passions assez étranges, les armes à feu. D'ailleurs, on l'aperçoit fréquemment au champ de tir de la région, s'entraîner avec ses propres armes. Elle aimait le pouvoir et elle exerçait le sien sans pitié au comité d'urbanisme. Je me souviens d'une affaire où elle avait hurlé sur une petite vieille qui avait du mal à formuler son témoignage. Et nous qui avons vu ça, on se regardait en se disant « Il faut qu'elle se calme, cette dame est âgée. » Dès l'instant où elle a siégé au comité d'urbanisme, elle cherchait déjà à obtenir un poste plus élevé, au conseil régional, à la législature d'État. On en parlait tous les deux. On déjeunait souvent pour parler de sa carrière. Elle voulait passer à l'étape supérieure. Mais rares sont ses collègues qui s'attendent à ce qui va suivre. Le nom de Roussan Aron attire l'attention d'un groupe très influent au comité national républicain. Ce groupe recherche une femme à poigne pour être candidate à l'élection du Sénat américain du Maryland. Enthousiasmée par cette opportunité, Roussan saute sur l'occasion. J'ai été stupéfaite en apprenant qu'elle se présentait au Sénat de l'État du Maryland. Stupéfaite. En général, on vise cet objectif en siégeant au comité d'urbanisme qui est une première étape dans cette direction. Mais c'est très rare de passer directement du comité d'urbanisme à l'État entier. Roussan lance une collecte de fonds agressives et engage les meilleurs conseillers qu'elle peut se payer. Mais au moment où sa candidature surprise commence à prendre de l'ampleur, Roussan apprend une nouvelle choquante. son père, David Grinsweg, âgé de 77 ans, a été retrouvé assassiné chez lui. La campagne de Roussan pour le Sénat s'arrête alors brutalement. Mais va-t-elle vraiment laisser cette tragédie ralentir ses ambitions ? A la fin du mois d'août 1994, Roussan Aron, millionnaire ambitieuse dans le développement immobilier, débute sa campagne de candidature au Sénat américain pour l'État du Maryland. Mais au moment où sa campagne prend de l'ampleur, Roussan apprend que son père, David Grinsweg, a été assassiné. Apparemment, un vagabond qui rôdait dans les parages a accosté son père et l'a roué de coups. Et il est mort. On a conclu que le mobile du meurtre de Dave était un simple cambriolage. C'était un meurtre très violent, juste pour quelques centaines de dollars. Lors d'une conférence de presse le 26 août, le mari de Roussan, le docteur Barry Aron, devenu éminent urologue dans la région de Washington, annonce que Roussan s'est isolé en raison de son chagrin suite à la mort de son père. Roussan se rend dans sa ville natale de Fallsburg, dans l'état de New York, pour assister aux obsèques de son père. Mais curieusement, elle ne manifeste que peu d'intérêt pour l'enquête sur son meurtre. Du début de l'enquête jusqu'à l'arrestation des deux assassins et à leur procès, Roussan n'a contacté personne au département de police de Fallsburg. C'est assez étrange et inhabituel. Roussan joue la fille dévouée aux obsèques de son père, sert poliment la main des personnes présentes et reçoit leurs condoléances. Mais en fait, elle et son père se détestaient. Le testament de ce dernier est d'ailleurs très explicite. Je tiens à préciser sans équivoque que je ne lègue strictement rien à ma fille Roussan Aron de Potomac dans le Maryland qui s'est montrée extrêmement cruelle envers moi. Quelques jours après les obsèques, Roussan rentre dans le Maryland et se lance à nouveau dans sa campagne pour le Sénat. On n'aurait jamais dit qu'elle venait de perdre son père. Elle s'est directement relancée dans la bataille. La fille en deuil a laissé la place à la candidate au Sénat. Roussan a désormais un adversaire dans la course au Sénat. L'ancien sénateur du Tennessee, William Brock III. Brock a plus de contacts et encore plus d'argent que Roussan. Rapidement, il prend le dessus dans les sondages. Dans un effort désespéré pour récupérer sa place de favorite, Roussan se sert alors du meurtre de son père comme instrument politique. L'an dernier, mon père, David Greenswag, a été mortement dans le milieu d'une robberie. J'ai évoqué dans une Amérique qui était safe. Qu'est-ce qui a passé à tous nous ? Les résultats de Brock montent en flèche dans les sondages. Roussan opte alors pour des campagnes de pub qui virent à l'attaque personnelle. Brock contre-attaque lors d'une conférence de presse et accuse Roussan d'avoir été condamnée pour fraude dans les années 80. C'était assez fréquent dans ce genre de campagne à l'échelle de l'État. « Ça peut devenir très personnel. Il faut être blindé pour se lancer dans la politique. » Roussan se bat vaillamment contre Brock jusqu'au bout. « Ma stratégie est la même que ça a toujours été de être avec les gens de Maryland. Je continue à travailler très fort. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. » Mais le jour des élections, à l'automne 1994, le verdict tombe. Brock est élu. Roussan est complètement anéantie par cet échec. « Dans cette campagne, Roussan a tout simplement prouvé qu'elle visait bien trop haut. Et je lui ai dit « Vous n'aviez aucune chance, pourquoi vous êtes relancée ? » Elle a été choquée par la façon dont se joue une campagne, par toutes ces accusations qu'il se renvoyait, par la publication de rumeurs. Barry Aaron disait d'elle qu'elle était délicieusement sensible. Pour moi, quelqu'un de délicieusement sensible ne devrait pas se lancer en politique à un tel niveau. Dans le milieu très masculin de la politique à Washington, on attend en général du candidat perdant aux primaires d'offrir son soutien à son collègue élu. D'ailleurs, les deux finissent d'ordinaire par faire campagne ensemble. Mais Roussan refuse. Non seulement elle ne soutient pas Brock, mais elle le poursuit en justice. S'il y a une chose que les Américains savent faire en politique, c'est perdre aux élections. Mais elle n'acceptait absolument pas son échec. Roussan intente un procès en diffamation à Brock, l'accusant d'avoir ruiné sa réputation par des déclarations concernant une condamnation pour fraude. Techniquement, elle avait été poursuivie aux civils par ses anciens partenaires et avait perdu. Elle n'a pas été condamnée. Donc, en se basant sur ce seul mot, elle a intenté un procès. Mais le fait qu'elle imagine battre Bill Brock à cause d'une erreur sur un mot, une fois de plus, c'était naïf de sa part. Lors du procès en diffamation, l'ennemi juré de Roussan, Arthur Kahn, avocat, témoigne de sa bataille juridique contre Roussan dans les années 80. Il raconte que Roussan a été accusé d'avoir escroqué ses clients, deux de ses anciens partenaires immobiliers, de 300 000 dollars. J'étais à la barre et je me souviens qu'elle me fixait d'un regard assassin, comme si des flèches sortaient de ses yeux pour me tuer. Visiblement, elle me haïssait, moi non, mais je ne l'aimais pas spécialement et je n'éprouvais aucun respect pour elle. Arthur Kahn a pris un plaisir certain à la descendre et elle ne l'a pas oubliée. Le témoignage d'Arthur Kahn contribue à l'échec du procès intenté par Roussan. Sa carrière est en pleine tourmente et les choses commencent aussi à dégénérer dans sa vie privée. Sa relation avec son mari Barry, déjà fragilisée, s'effondre. Quand on les voyait lors de collectes de fonds dans le comté de Montgomery, ils avaient l'air de former un couple parfait qui gérait tout impeccablement bien dans leur belle demeure de Potomac. Mais en grattant un peu la surface, on se rendait compte que c'était bizarre. Le mariage de Roussan et Barry connaît alors un revirement tragique le soir d'Halloween en 1995. Ils étaient dans la salle à manger et se disputaient à propos d'argent. Roussan a pris la mallette de Barry et s'est mise à déchirer des billets de 20 dollars. Barry l'a poussée et elle est tombée. Puis elle est montée dans la chambre. Barry l'a suivie. Elle était assise sur le lit et elle le menaçait d'une arme en lui disant « Si tu approches, je te tue ». C'est assez stupéfiant. Roussan tente alors de sauver leur relation mais Barry demande le divorce. Son mariage connaît une nouvelle crise mais Roussan réagit comme elle l'a toujours fait. Elle se jette à corps perdu dans son travail. Elle prépare son comeback politique et annonce sa candidature aux élections du prestigieux conseil régional du comté de Montgomery. Mais l'ambition politique de Roussan est en train de virer à l'obsession. Elle a tout mis dans sa carrière. Son identité propre dépendait désormais de sa réussite à un poste politique. Je pense que quelque chose dans son esprit lui disait que quiconque se mettait sur son chemin devait être éliminé. C'était aussi simple que ça. C'est à peu près à ce moment-là que Roussan commence à se rendre en secret sur le site internet d'une maison d'édition indépendante basée au Colorado. Roussan s'intéresse particulièrement au titre le plus connu de l'éditeur « Leur manuel technique à l'attention des tueurs à gage ». Il se passe quelque chose dans la tête de Roussan Aron. Ses désirs obsessionnels sont sur le point de transformer cette citoyenne bienveillante en une renoutable criminelle. Au printemps 1997, Roussan Aron, millionnaire dans le développement immobilier et politicienne ambitieuse du comté de Montgomery dans le Maryland, commence à montrer les signes d'un comportement étrange. Au beau milieu de sa campagne de candidature au prestigieux conseil régional du comté, Roussan se rend dans un grand magasin de bricolage pour acheter deux silencieux de tondeuses couramment utilisées dans la fabrication de silencieux pour armes à feu. Elle a acheté un livre sur Internet pour apprendre à fabriquer un silencieux. Ce n'est pas classique pour une mère de famille. Au même moment, le mariage désastreux avec Barry Aron va de mal en pie. Convaincu qu'il fréquente d'autres femmes, Roussan lui interdit depuis plusieurs années de dormir dans leur chambre de la maison de Potomac. On savait qu'il avait un comportement passif agressif par certains de ses actes. Un jour, il a écrit un mot sur un bloc-notes de pharmacie. Barry écrit un mot à Roussan disant « Je verrai d'autres femmes si j'en ai envie et si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à te tirer une balle dans la tête. » Entre la guerre psychologique de Barry et l'ambition démesurée de Roussan, la situation est vouée à une fin tragique. Au mois de juin 1997, lors d'une chaude matinée d'été, un homme d'affaires de la région, Billy Mossberg, prend son petit déjeuner dans un hôtel de Rockville, dans le Maryland. En sortant, il croise une vague connaissance, Roussan Aron. Elle m'a demandé « Si j'ai besoin de vous, je peux vous appeler ce week-end ? » Et j'ai répondu « Oui, bien sûr. » Propriétaire d'une grande station de transfert de déchets dans la banlieue éloignée, Billy est un personnage très controversé dans la région. « C'était une figure notoire dans le comté de Montgomery. Il était très direct. C'était un iconoclaste, une espèce de rebelle. Il était en litige avec le comté concernant sa propriété. » Fort de son expérience conflictuelle avec le gouvernement local, Billy se méfie des politiques. Mais lorsque Roussan le contacte, il accepte de la rencontrer malgré ses réticences. « Je lui ai donné rendez-vous un peu plus loin dans un restaurant. Au fond, l'idée, c'était que je savais qu'il y avait une course de stock car et je suis un grand fan. » Assis en face de Roussan Aron, Billy ne décolle pas les yeux de la télévision, n'écoutant qu'à moitié Roussan. Jusqu'à ce qu'elle exprime une demande sidérante. « Elle m'a dit qu'elle appliquait la loi du talion et qu'elle avait quelques personnes à éliminer. Elle était très déterminée. Ça m'a vraiment frappé. Cette femme était très sérieuse. Elle voulait tuer des gens. » Roussan veut faire assassiner quelqu'un et demande de l'aide à Billy. À aucun moment, elle ne mentionne le nom de sa victime. Billy est terrorisée par la demande de Roussan. « Qu'est-ce qu'elle est en train de me demander ? Je n'y comprends rien, c'est de la folie. J'avais eu des problèmes avec le comté de Montgomery et cette femme était une politicienne. Pour moi, c'était un coup monté. » Au bord de la panique, Billy se précipite chez lui pour réfléchir à ce qu'il doit faire. Hésitant à appeler les autorités du comté de Montgomery, il commence par appeler le FBI. Mais le bureau ne croit pas à son histoire et on lui raccroche au nez. Billy décide de tenter sa chance auprès d'une personne de confiance au niveau local. « J'ai reçu l'appel. Je partais pour aller voir ma fille en concert. Billy Mossberg m'a appelé sur mon portable en me disant qu'il voulait me parler. Je lui ai donné rendez-vous pour le lendemain après-midi mais il m'a dit « Non, c'est urgent. » Comme le suggère Dean, Billy et lui se retrouvent dans un lieu public, un restaurant à Silver Spring dans le Maryland. Une fois arrivé, Billy informe le procureur que Roussan Aron lui a demandé de planifier un assassinat. Il a été très direct. Il m'a demandé si je connaissais Roussan Aron. Je lui ai dit « Oui, j'avais pris un petit déjeuner avec elle quelques semaines auparavant et tout le monde savait qu'elle était en campagne pour le conseil régional du comté. » Et il m'a dit « J'ai eu une conversation très étrange avec elle. » Il m'a demandé à qui je faisais confiance et je lui ai répondu « À personne, je ne fais confiance ni au gouvernement ni aux lois. Il n'a pas dû croire un mot de ce que j'ai dit. » Je me disais qu'il avait peut-être mal compris. J'étais persuadé que c'était un malentendu. Malgré ses doutes, Dean accompagne Billy Mossberg au quartier général de la police à Rockville. « Le plus important c'était de connaître les risques. C'est ce qu'il fallait découvrir. Est-ce que quelqu'un était en danger ? » Billy est interrogé par les enquêteurs assez sceptiques surtout en s'apercevant que Billy n'a pas le nom de l'éventuelle victime. « Ce n'était pas une entrevue mais un vrai interrogatoire de deux ou trois heures. Billy Mossberg a tellement peur de finir en prison pour avoir accusé Roussan que lors d'une pause en se rendant dans un restaurant tout proche, il commande deux hamburgers supplémentaires persuadés qu'il s'agirait de son dernier repas en homme libre. « Il fallait qu'on sache si ce qu'il disait était vrai, on devait mettre en place une enquête criminelle contre Roussan à Ron. Hors de question d'étouffer l'affaire. » Un des agents m'a demandé « Vous êtes d'accord pour nous aider ? » Et j'ai répondu « Pourquoi vous croyez que je suis venu ? » Ils ont dit à Billy de remonter dans sa voiture, ils ont mis son portable sur écoute et ils lui ont demandé de rappeler Roussan à Ron. Ils ont écouté l'appel et ils ont tout de suite été convaincus. « Roussan dit à Billy qu'elle souhaiterait le revoir afin de parler de leur arrangement. Lors de cette première conversation, elle confirmait la version de Billy Mossberg en parlant de leur première rencontre et de ce qu'elle attendait de lui. C'est là que l'enquête a vraiment commencé à prendre forme. Les enquêteurs réalisent qu'ils doivent agir vite. Roussan à Ron cherche bien à éliminer quelqu'un. Mais qui est sa cible et pourquoi cherche-t-elle à tuer ? Au début du mois de juin 1997, Roussan à Ron, millionnaire dans l'immobilier et célèbre candidate politique du comté de Montgomery, a pris contact avec un homme d'affaires local du nom de Billy Mossberg et lui a demandé d'organiser un assassinat. « Elle cherchait un homme de main et elle s'est adressée à Billy parce qu'elle pensait qu'il partageait ses griefs. Je la connaissais depuis 20 minutes et comme ça, d'un coup, elle me demande d'être son tueur à gage. C'était une situation vraiment étrange. » Craignant un coup monté, Billy se rend secrètement au poste de police. « Les policiers demandent à Billy Mossberg de fixer un nouveau rendez-vous avec Roussan. Imaginez leur inquiétude lorsque celle-ci insiste alors pour qu'ils se retrouvent au champ de tir. » « Les policiers ont mis en place une camionnette de surveillance et ont équipé Billy d'un micro en espérant qu'elle ne le découvrirait pas. » « Elle voulait s'entraîner avec une nouvelle arme. Je trouvais ça vraiment très bizarre. Je me suis dit que c'était vraiment le comble pour une femme politique du comté de Montgomery. » Billy donne à Roussan le numéro de téléphone du soi-disant tueur à gage. Le numéro de téléphone n'est pas du tout celui d'un tueur à gage mais de l'enquêteur Terry Ryan policier du comté de Montgomery. Le lendemain matin Roussan se rend à l'autre bout du comté dans une cabine téléphonique située dans un centre commercial et appelle Terry Ryan croyant s'adresser à un tueur à gage. Ryan accepte de commettre le meurtre pour Roussan en échange de 10 000 dollars en liquide. Ils se mettent d'accord. Le paiement se fera lors de la publication de la nécrologie de la victime. L'enquêteur demande alors l'identité de la victime de Roussan. Roussan lui révèle le nom de la personne qu'elle souhaite éliminer. La personne à tuer est Arthur Kahn l'avocat qui a témoigné sans pitié contre Roussan lors de son procès en diffamation contre son vieux rival politique William Brock. L'agent Ryan et son équipe doivent agir rapidement et rassembler suffisamment de pièces à conviction pour arrêter Roussan avant qu'elle n'engage un autre tueur à gage pour assassiner Kahn. Ou même qu'elle ne tente de faire le boulot elle-même. En attendant Roussan est de plus en plus nerveuse et elle appelle constamment Billy Mossberg pour se rassurer. C'est vraiment mythique il y a 15 enregistrements tous des bijoux en les écoutant on a du mal à croire que tout ça est vrai. On a cette millionnaire éminente femme politique qui commence par épeler le nom d'Arthur Kahn et ensuite ça devient encore plus bizarre. Dès le lendemain Roussan se rend dans une cabine téléphonique dans un centre commercial près de chez elle à Potomac. Elle appelle l'agent Ryan et émet une demande qui le laisse pantois. Elle lui dit qu'elle veut éliminer quelqu'un d'autre une deuxième victime. Roussan commande un autre meurtre et accepte de payer 10 000 dollars de plus en liquide. C'est ... ... ... ... ... Elle lui a donné le signalement de son mari et le numéro d'immatriculation de sa voiture. Roussan ne mentionne à aucun moment que Barry Aaron est son mari. Ryan lui demande lequel il doit éliminer en premier, Arthur Kahn ou Barry Aaron. Ce soir-là, Barry reçoit un appel depuis cette cabine. Roussan lui dit avoir envie de manger du homard et lui demande s'il en veut aussi. Barry lui dit que non, mais ils dînent quand même ensemble ce soir-là. Roussan prend le homard et Barry commande un hamburger à la dinde, ignorant que sa femme vient juste d'en donner son assassinat. La police du Maryland est abasourdie en découvrant que Roussan Aaron a commandité deux meurtres auprès de l'agent Terry Ryan, un policier qu'elle prend pour un tueur à gage. Le premier meurtre vise Arthur Kahn, un avocat que Roussan déteste à cause de son témoignage contre elle lors d'un procès en diffamation. Sa seconde cible est le docteur Barry Aaron, à qui elle est mariée depuis plus de 30 ans. Craignant que Roussan ne décide d'exécuter ses victimes elle-même, la police agit rapidement pour ralentir ses plans. « Cette journée a été très étrange. L'agent Terry Ryan lui a demandé de prendre 500 dollars, de les mettre dans une enveloppe matelassée, d'y inscrire le nom d'une fausse société et de la déposer à l'accueil d'un hôtel à Gatorsburg. » Roussan ne se doute pas que pendant qu'elle se prépare à verser un accompte pour le paiement de deux meurtres, ses moindres mouvements sont observés. « La zone autour de l'hôtel grouillit d'agents de police. » « Elle a fait preuve d'un grand sens de la mise en scène en allant s'acheter un grand chapeau, des lunettes de soleil et un imperméable. » « Elle s'est garée au bout du parking, le plus éloignée de l'entrée de l'hôtel, et a mis son déguisement. Elle est entrée, elle a déposé son enveloppe, et avant même d'être arrivée à sa voiture, elle a enlevé son costume, et elle était prête pour sa partie de golf prévue ce jour-là. » Après avoir déposé la compte pour les meurtres, Roussan se dirige vers le golf. « Elle est allée faire un parcours avec des amis du comité d'urbanisme. Elle bavardait avec eux comme s'il ne se passait rien de particulier. » « Ça fourmillait là-bas, avant la partie de golf. Elle serrait des mains en vraie femme politique. Elle était très avenante. Tout avait l'air habituel, et elle est partie assez tôt. » L'agent Ryan appelle alors Roussan une dernière fois. « Elle a reçu un appel de Ryan, qui voulait s'assurer qu'elle voulait vraiment que ce soit fait. Il lui a dit, « J'ai reçu la compte, alors à moins que vous n'ayez changé d'avis, c'est comme si c'était fait. » Et d'une voix très calme, elle a répondu que c'est ce qu'elle voulait. « C'est ce qu'elle voulait. » « Nous sommes OK là ? » « Oui. » « Pour nous, on avait la preuve irréfutable qu'il s'agissait bien d'un meurtre commandité, calculé très posément et de sang-froid. » Tandis que Roussan se dirige vers sa voiture, la police l'interpelle et l'arrête. Une fois Roussan en garde à vue, les agents s'occupent immédiatement de rassembler des preuves. « Quand elle a été arrêtée, personne n'y croyait. Il avait dû y avoir une erreur. La police avait dû se tromper. » Mais le véhicule de Roussan est truffé de preuves qui ne laissent aucun doute sur ses intentions. Les policiers se demandent même si elle ne prévoyait pas de commettre les assassinats elles-mêmes. « À mon avis, elle avait pensé à s'en charger elle-même. Ce qu'on ne savait pas, c'est à quel point elle était prête à le faire. Jusqu'à ce qu'on fouille sa maison. » La police en vient rapidement à fouiller la demeure des Aaron à Potomac. Dans un placard, les agents découvrent un grand fusil d'assaut militaire. Plus loin, ils trouvent un morceau de papier avec trois noms. Barry Aaron, Arthur Kahn et John Harrison, un autre avocat y ont témoigné contre Roussan dans le passé. « Il était lui aussi en travers de son chemin, donc elle avait décidé de l'éliminer. » Selon la police, il s'agit de la liste des victimes de Roussan. Encore plus suspect, la police découvre le flacon d'un médicament sur ordonnance contenant une poudre blanche. Les agents envoient le flacon au laboratoire pour des analyses. Pour essayer d'assembler les pièces du puzzle, les policiers demandent à Barry Aaron, stupéfait, s'il s'est passé quoi que ce soit de particulier dans leur maison au cours des dernières semaines. « Le docteur Aaron nous a raconté une histoire incroyable. Un soir, Roussan a proposé de lui faire son plat préféré, un chili con carne. Il a remarqué qu'elle y versait une poudre blanche, mais il s'est dit que c'était un assaisonnement. Elle n'en a pas mangé du tout. Lui en a pris une ou deux parts. Ensuite, il a dit s'être assis dans un fauteuil et s'être endormi jusqu'à 9h30 le lendemain matin. Et au réveil, il avait la même sensation que s'il s'était fait écraser par un camion. » Les résultats du labo confirment les soupçons de la police. Le flacon contient un mélange de médicaments potentiellement mortels. Le procureur ajoute donc une tentative d'homicide à la liste des accusations contre Roussan. « Les rapports du chili con carne empoisonné de Roussan se répandent comme une traînée de poudre dans la presse locale. La une du Washington Post est intitulée « Alerte rouge sur le chili de Roussan ». En quelques jours, Roussan rassemble autour d'elle les avocats les plus chers. « Je ne vais pas arrêter. C'est ma croissance comme sa liante que cette femme est faite et qu'elle vraiment doit être dans un hôpital. » L'avocat principal de Roussan, Barry Elfand, au vu des preuves accablantes qui s'accumulent contre sa cliente, présente directement Roussan comme une femme mentalement instable. « Elle avait de l'argent, donc on s'attendait à une défense solide. On ne savait pas trop quelle direction la défense prendrait, mais on a vite compris qu'elle allait plaider la folie. » « C'est juste une charade. Quelqu'un qui était sur le golf course jouant un jour, fonctionnellement parfaitement bien. Et maintenant, tout ça se passe et elle a sa tête dans ses mains. » « Elle n'est pas incroyable. Elle n'est pas une belle personne et elle n'est pas incroyable. Si elle n'était pas un prêtre, je pense que quelque chose a disjoncté dans son esprit. Elle a perdu toute logique. La question, c'est de savoir où commence la folie légalement. Était-ce volontaire ? Elle n'était pas là à se rouler par terre en bavant, mais à mon avis, elle avait perdu la tête. Complètement. Le plus gros procès de l'histoire du comté de Montgomery est sur le point de commencer. Et tout Washington se pose la même question. Roussan Aron arrivera-t-elle à convaincre un jury de sa folie ? Roussan Aron se prépare à comparaître au tribunal pour une double accusation de sollicitation au meurtre. Le procès suit son cours et ses avocats font témoigner une série d'experts psychiatriques prestigieux qui confirment une instabilité mentale. Selon eux, Roussan souffre d'un traumatisme psychologique dû au comportement abusif de son père dans son enfance. Le procès n'a été qu'une bagarre entre médecins. La partie civile avait quatre médecins. Roussan en avait engagé huit. Et chacun présentait des arguments différents pour expliquer son acte. L'un des médecins témoignant pour la défense déclare que Roussan possède une double personnalité et que son double se nomme Alex Anders, nom qu'elle a utilisé pour commander le livre sur Internet. Personne ne peignait que Roussan Aron avait un problème. Mais la maladie mentale n'implique pas forcément qu'elle n'était pas responsable de ses crimes. Ce n'est pas toujours une ligne de défense valable. Après six semaines de témoignages, le procès est brutalement stoppé pour vice de procédure. L'un des jurés refuse la condamnation et le jury ne peut donc pas trancher. Mais les problèmes de Roussan avec la justice sont loin d'être terminés. La partie civile rouvre rapidement l'affaire pour lancer un deuxième procès. Juste avant de comparaître une deuxième fois, Roussan a décidé de changer sa ligne de défense et d'accepter le verdict. Se mettant entre les mains de la justice, Roussan décide de ne plus plaider la folie et choisit un plaidoyer dit de non-contestation, admettant ainsi sa culpabilité. Elle a sans doute compris qu'il était temps de sortir le drapeau blanc et d'essayer de sauver les meubles. Le 24 novembre 1998, Roussan est condamné à passer trois ans dans la prison du comté à compter de son arrestation. Bien que l'accusation de tentative d'homicide due au shilicon carnet empoisonné servi à son mari Barry ait été abandonné, le combat de Roussan se poursuit ensuite, même derrière les barreaux. Même une fois en prison, Roussan n'abandonne pas son précieux poste au comité d'urbanisme du comté de Montgomery sans se battre. Elle refuse de démissionner et force ainsi le comité à organiser une audience publique et un vote officiel pour les vincer. Encore en plein divorce, le mari de Roussan, Barry, intent à sa femme un procès civil à 7 millions et demi de dollars pour détresse émotionnelle. Roussan riposte avec 24 millions de dollars déclarant que Barry lui a volontairement prescrit des doses trop élevées d'antidépresseurs, d'anxiolithiques et de calmants. Les époux déchirés mettent fin à leur querelle en 2001 par un arrangement financier resté confidentiel. La morale de cette histoire, c'est de garder un équilibre personnel. On peut devenir tellement obsédé par le fait d'atteindre son objectif et de faire quelque chose de sa vie qu'on peut risquer de perdre ses repères. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Au départ, Roussan Aron était comme beaucoup d'autres politiciens puis elle a développé cette obsession et ça a causé sa ruine et elle en a payé le prix fort. On entend souvent dire que le pouvoir rend fou. Ça n'en vaut pas la peine. Roussan n'aurait pas dû perdre l'essence d'elle-même dans cette quête du pouvoir. La personne qu'elle était à la fin n'était plus la même que celle que je connaissais. A la fin de l'année 2001, Roussan sort de prison. Elle vit désormais dans un autre état sous un nouveau nom. Mais le fait qu'elle soit en liberté, même à des centaines de kilomètres, cause chez certains une grande anxiété. Dans le comté, je vous assure que beaucoup de gens avaient peur que Roussan, à sa sortie, n'ait des envies de vengeance. S'ils avaient dit du mal de Roussan, ils se disaient qu'ils seraient peut-être les suivants. « Elle est capable de tout. De ce que j'ai connu d'elle, je sais qu'elle est capable de tout. Tous les jours, je me dis que cette femme va débarquer. Et évidemment, je serai sa première cible. » Quand je pense à Roussan Aron, je la vois comme le genre de femme qui, même sur son lit de mort, cherchera encore à monter des plans pour se venger. Il y a un an, j'ai trouvé une voiture inconnue dans mon garage, comme ça, en plein milieu. Je me suis mis à me faire des films en me disant qu'elle était revenue se venger. Qui aurait pu imaginer que ce petit bout de femme d'un mètre cinquante-cinq, mère de famille aisée de Potomac, soit capable d'inspirer de telles angoisses ? Dans la région du district de Washington, le nom de Roussan Aron restera célèbre pour toujours. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis. Générique Sous-titrage ST' 501